C'est parti ! Et il en voit du lourd ce garçon, il fait le spectacle sur la piste bien sûr, sous les couleurs de bunny-up. C'est le gars d'Odlin, le gars de Saint-Victor qui est actuellement en bonne position dans cette série numéro 26 des Cruzeurs et Genobé. Alors qu'à la deuxième position, on va retrouver le 33, c'est Gaspard Jacquemont, le pilote de Corneau. On y sera dimanche prochain pour la dernière manche de cette Coupe de Provence 2013. Encore un nom à vous citer pour les 3 premières play-up sur la 4ème place qui sera prise par Briançon avec Franck Guionnet. Race 26, priseur Génobé toujours, il en voit le gros jump ce garçon. C'est numéro 60, Logan Oplain de Saint-Victor a pris la bonne position. Alors qu'à la deuxième position, on va retrouver pour les peines Mirabeau, Emmanuel Mouncada avec le numéro 95. La quatrième position sera prise par Pascal Berle, le pilote de Tarasco. Et aucun souci pour la petite rire pour le gars, mais ça assure tout de même la pôle position. Et il y a du changement pour la quatrième place, puisqu'on est revenu pour les peines Mirabeau avec Brice Rico. Je vous ai cité le nom des capillotes qui en retrouve avec la première position. Et puis porte le goût dans le sac et puis on est montré. Allez, Logan ! Nouveau départ, toujours pour la catégorie des Cuisers et Jolobé. Il en voit le style, le leader. Sur les couleurs punny-up, pour le club de Saint-Victor, bien sûr. C'est Logan Oplain pour la première position. Alors que derrière, c'est serré pour les deux, trois et quatrième position. C'est serré notamment entre les deux pilotes, et bien des peines Mirabeau, Emmanuel Mouncada et Brice Rico. Et pour la deuxième position, on va retrouver, et bien Brice Rico, le pilote des peines Mirabeau, qui se fait attaquer dans les dernières. Et pour la quatrième position. Merci. – Sous-titrage FR 2021